Les amis, je suis de retour et vous inquiétez pas, on va faire ça en 4-4-2. Vous vous demandez certainement ce que je foutais pendant ces trois derniers mois, je vous dis ça à la fin, va y avoir beaucoup de changements. Comme vous le savez, j'ai qu'une parole et elle va toujours de pair avec les actes. Donc maintenant, préparez les mocassins, ça va swinguer. On voit ça tout à l'heure. En attendant, je tenais énormément à faire ce grand retour en vous causant de cette histoire bouleversante des parents Janet et Ron, de leurs deux garçons, les jumeaux Brian et Bruce, ainsi que du très controversé John Money, dont vous devez tous connaître les méfaits. Il en va de la sécurité de nos enfants. Alors, pour commencer, j'ai lu le bouquin du journaliste John Colapinto, Bruce, Brenda, David, l'histoire du garçon que l'on transforma en fille. Alors Bruce, Brenda et David, c'est la même personne, vous allez comprendre pourquoi. Donc accrochez-vous car vous allez rire et chialer. Le mélange des genres, ça me connaît bien. Et cette vidéo fera aussi office d'exorcisme généralisé. Le wokisme et la théorie du genre vont en prendre un coup dans les dents. Sortez les chapelets, je m'occupe de l'eau bénite. Alors, pour planter le décor, en gros, il y a deux écoles. Celle du père de la théorie du genre, John Money, qui a une parole dominante. Avec l'idée que si tu interviens avant l'âge de deux ans et demi, et que tu élèves un garçon comme une fille, l'éducation va l'emporter sur le sexe chromosomique et biologique. En gros, tu habilles ton fils avec une robe, tu lui colles une dînette, une Barbie et hop ! Il est prêt à faire flamber sa carte bleue sur chaîne et à dévaliser Vinted. À savoir, au passage, que cette position a été majoritairement suivie au niveau international, par les équipes d'endocrinologie et de chirurgie infantile. Et qu'aujourd'hui encore, on nous les brise menu avec. Faut bien comprendre ça, les gars. L'autre école, c'est celle du docteur Milton Diamond, ennemi juré de Money, qui est biologiste à l'université d'Hawaï. Pour lui, le biologique, les hormones, entraînent les comportements masculins et féminins, en s'appuyant sur l'expérimentation animale. Et pour prouver ça, il tritouille des souris avec de la testostérone, et hop ! Elles se mettent à jouer les caïds, à boire de la bière et à pisser dans le lavabo. Bon, c'est imagé, mais on se comprend. Alors, l'histoire de ces jumeaux provient du fait d'une incroyable erreur médicale. Le truc à la con qui nique bien ta vie, quand même. En fait, la mère Janet et le papa Ron se sont inquiétés parce que les jumeaux avaient mal en pissant. Ils décident de faire sauter le prépuce. Rien de bien compliqué, enfin en principe. Puisque le 27 avril 1966, les jumeaux sont conduits à l'hôpital Boniface, où on pratique plus de 1000 circoncisions par an. C'est normalement un pédiatre expérimenté qui fait l'opération, mais ce jour-là, on ne sait pas où qu'il est l'autre glandu. Du coup, c'est le remplaçant, un médecin généraliste, de faire le boulot. Et vous allez voir que ce n'est pas le meilleur de l'équipe. C'est le docteur Jean-Marie Hyotte. Et il ne faut pas croire, mais les généralistes, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais. Bon, apparemment, on est tombé sur le mauvais. Le premier jumeau amené au bloc, c'est Bruce. Il a anesthésié. Le prépuce est clampé dans la pince. Le médecin utilise un bistouri électrique, mais l'autre, il voit que l'aiguille, elle ne coupe pas. Et il se dit, bah merde, et si j'augmentais la puissance ? L'idée de génie. Et là, il y a un bruit, une odeur de viande grillée, sauf qu'apparemment, à proximité, il n'y a personne qui fait griller de la merguez ou de la chiporata. En réalité, le champ électrique a brûlé le pénis du pio. L'autre pizzo, il lui a cramé la teub. Et quand je te dis cramé, c'est comme quand Mme Marcel prépare ses tartes à 5 mètres du four, sur le canapé au téléphone avec sa frangine. Qu'elle oublie la fameuse tarte, et que ça finit en boîte de conserve au ravioli. Il n'y a plus rien, walou ! Les parents sont alors convoqués à l'hôpital. Des spécialistes vont défiler autour de Bruce pour voir s'il n'y a pas moi et rabibocher l'arbalète, en tant qu'organe fonctionnel. Mais bon, on ne va pas se mentir. À ce niveau-là, autant faire voler un cochon ou faire cuire un glaçon. Là, sans être un spécialiste de renom, tu sens quand même que c'est niqué. À ce moment-là, le docteur Adamson, chef de service de neurologie et de psychiatrie à la Winning Pain Clinic, évalua le possible avenir psychologique et affectif de Bruce en ces mots. On peut pronostiquer qu'il sera dans la capacité de vivre une vie sexuelle normale dès l'adolescence. Il lui sera impossible de consommer le mariage ou d'avoir des relations hétérosexuelles normales, puisqu'il devra admettre qu'il est incomplet, physiquement déficient et voué à vivre seul. Vous l'aurez compris, Adamson, ce n'est pas le plus diplomate de l'équipe. Le gars est plutôt direct. Quand il t'annonce un cancer ou une maladie dégénérative, ce n'est pas avec des papouilles. Il te balance un diagnostic comme une brique dans la gueule. Mais bon, en même temps, tu sais où tu crèches. Ça a le mérite d'être clair. Forcément, les parents respectivement âgés de 20 et 21 ans, en plein désarroi, avec le poids de la culpabilité, ne s'attendaient pas à démarrer la vie de cette façon. Comment sortir de cet enfer ? Bah écoute, un jour, il tombe sur une émission de télé où l'invité d'honneur est John Money. Il parle avec talent des réassignations sexuelles qu'il fait pratiquer à l'hôpital Baltimore. Pour lui, le sexe biologique est moins important que le sexe psychologique. Donc, quand il voit débarquer les malheureux parents de Janet et Ron en février 1967, le cas des jumeaux va être pour John Money la preuve irréfutable, son ticket d'or pour la gloire, sa grande expérimentation humaine. Et je vous jure que cette histoire, c'est du pur Shakespeare en blouse blanche. Accrochez-vous, les gars ! Bon, faut comprendre que les parents sont au bout de leur life. Et voilà le clampeau de Money, comme le Messie. Janet dira, je le voyais comme un dieu. Je croyais tout ce qu'il disait. Sauf que Money, c'est pas le Christ. Il multiplie pas le pain et encore moins les bites. Il a plutôt tendance à les couper. Donc, ils prennent contact avec John Money direction l'hôpital à Baltimore. Et ils leur expliquent que leur fils aura un vagin parfaitement fonctionnel, approprié au rapport sexuel et au plaisir sexuel, y compris à l'orgasme. Que même si Bruce, en devenant une fille, ne serait pas en mesure de porter des enfants, son développement psychologique serait celui d'une femme dont les désirs érotiques se dirigeraient vers les hommes. Une fois mariée, elle pourrait tout à fait adopter. Là, vous aurez compris que Money leur a vendu une lessive qui lave plus blanc que blanc. Faut bien comprendre que si c'est une première pour les parents, c'en est une aussi pour Money. Le petit Bruce, c'est son brouillon. Le gars est en train de griffonner pour vendre un aspirateur qui aspire pas. Donc, faut meubler la vente. Tu comprends ? Mais pour ça, il fallait terminer le boulot avant d'accomplir son expérience. Faut sortir la boîte à outils afin de commencer à tailler dans le bois, afin que le bébé subisse une castration. Viendront les opérations sur les organes génitaux, suivies par un programme de conditionnement social, mental et un traitement hormonal d'une durée de 12 ans. Un genre de stage intensif de « comment être une fille en 12 ans ». Si tu veux, pour te donner une image, on est sur de la rénovation maison à vendre et Gilbert Montagné est le chef de chantier. C'est exactement ça. Et le lundi 3 juillet 1967, Bruce subit une castration chirurgicale et ablation des testicules droits et gauches. Au niveau de l'entrejambe, on est maintenant sur du terrain vague. C'est à ce moment-là que le petit Bruce portera désormais le nom de Brenda. Et pour couronner le tout, Monet dit aux parents de ne jamais révéler la vérité à Brenda. Ça, c'est le petit plus à l'américaine, une petite couche de beurre de cacahuète sur du Nutella. Un petit peu plus, un petit peu moins, vas-y Jeannot, c'est ma tournée. Bref, du coup, les parents jouent le jeu à fond, élevant Brenda comme une fille avec des robes, des cheveux longs, des poupées et tout le toutim. Sauf que, petit souci, l'autre teigne, il a beau ne plus les avoir dans le falzard, il les a dans la tête et pas qu'un peu. À ses 4 ans, il déchire toutes ses robes, veut se raser la barbe comme son vieux, se fiche du maquillage. son frère jumeau, Brian, qui avait beau le considérer comme sa sœur, était bien obligé de reconnaître que Brenda, niveau féminité, c'était zéro absolu. Il dira, quand je dis que Brenda n'avait rien de féminin, je veux dire vraiment rien. Elle marchait comme un mec, s'asseyait les jambes écartées, elle avait des sujets de conversation de mec, se contrefichés de tenir la maison, de se marier un jour ou de mettre du maquillage. On avait tous les deux envie de jouer avec des garçons, de construire des forteresses, de faire des batailles de boules de neige et de jouer à la guerre. On lui a offert une corde à sauter dont elle s'est servie pour attacher les gens ou les fouetter. On est loin de la petite princesse là. Alors attends, ses parents n'abandonnent pas pour autant et l'ont inscrito chez les Girl Scout. Brenda était au bout de sa vie à fabriquer des guirlandes de pâquerette pendant que son frère était chez les Louveteaux, à fabriquer des épées et jouer à celui qui crache le plus loin. Bref, pour les anniversaires et Noël, c'est pareil. Brenda se tapait des poupées et des brosses à cheveux, tu parles d'une galère. Et il se passait quoi à votre avis ? Bah forcément, Brenda chourait les jouets du frérot et s'appartait en baston. Coup de tête balayait H24 entre les deux loustiques. Et ironie du sort, c'est que Brian à côté de Brenda était un gringalet. Il en avait ras le cul de se faire démonter par sa frangine et de passer pour un con devant ses copains. Un comportement qui fera de Brenda les moqueries de toute son école. Gros moment de solitude, d'animosité et franchement... Franchement, faut lire le bouquin mais sur l'échelle du harcèlement, ça dépasse l'entendement. C'est inimaginable ce qu'a vécu cet enfant. Bref, bon déjà là, tu te dis, niveau ambiance familiale, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui peut arriver de pire au mioche à toute cette petite famille ? Bouge pas mon ami, on navigue dans nos troubles là. Et justement, les jumeaux doivent rencontrer Monet afin qu'il étudie l'évolution de Brenda. Malgré le fait que les mobs ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. On leur a rien dit donc forcément, ils vivent dans le mensonge le plus total. Bref, lors des rencontres, Monet et ses collègues se rendaient bien compte qu'il y avait Anguissou Roche concernant le comportement de Brenda mais assuré qu'elle n'était qu'un garçon manqué et qu'il n'y avait rien d'anormal. Plus grave, lors de ses séances annuelles, Monet leur imposait des photos pornographiques afin, dit-il, de savoir vers quel sexe ils étaient attirés. Les jumeaux devaient jouer à imiter les va-et-vient de bassins et la copulation et d'autres trucs bien dégueux pendant que Monet utilisait son polaroïd et se l'a joué grand photographe. Là, t'as compris qu'on joue hors cadre. Donc, c'est le moment parenthèse pour vous faire le portrait de John Monet en 2-2. Le père de ce dernier meurt d'une maladie rénale quand John Monet a 8 ans. Il est élevé par des femmes et déclare s'être senti coupable d'être un homme. Sa mère et ses tantes célibataires dont les diatribes androphobes, donc contre les hommes, le marqueront définitivement. Je me suis senti coupable d'être un homme. Je portais la marque de l'ignope sexualité masculine. Je me demandais réellement si le monde ne serait pas plus agréable pour les femmes si en plus des animaux de ferme on chatterait aussi les hommes à la naissance. Le gars se posait déjà la question s'il fallait couper de la teub en série. On sent que le pathos va s'exprimer. Mais c'est pas terminé. John Monet écrit en avril 1980 dans le Time au sujet de la pédophilie qu'être le partenaire d'un proche ou d'une personne plus âgée n'a pas nécessairement d'effet négatif sur l'enfant. Pire, il déclare dans une interview à Pédica revue néerlandaise de pédophilie si je me trouvais face à un cas d'un garçon de 10 ou 12 ans confondément attiré par un homme de 20 ou 30 ans et que leur attachement soit parfaitement partagé et leur affection réellement réciproque alors je ne la qualifierais en aucun cas de pathologique. En 1986 il publie Love Maps une étude approfondie des pratiques telles que le sadomasochisme la coprophilie qui est la recherche du plaisir lié aux matières fécales tout un programme le fétichisme lié à l'amputation l'autostrangulation et diverses autres conduites qu'il nomme non pas perversion mais paraphilie dans le but de les déstigmatiser et de les décriminaliser. Il se qualifie de missionnaire du sexe et veut briser tous les tabous sexuels et pour Monet l'inceste ne devrait pas faire l'objet de poursuites pénales. Voilà grosso merdo d'entrée ça donne un peu le ton sur ce que va devenir la théorie du genre donc fermons la parenthèse. Lors d'une autre visite annuelle Monet voulait terminer le boulot à savoir la chirurgie vaginale car la vulve de Brenda avait l'aspect d'un moignon sous la peau et ses cicatrices apparentes. Mais problème de taille âgée de 7 ans Brenda se prenait à imaginer son avenir idéal elle se voyait en jeune homme de 21 ans moustachu au volant d'une voiture de sport magnum quoi. Le rendez-vous s'est extrêmement mal passé Brenda est sortie du bureau en s'accrochant à son père les parents n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans ce bureau les enfants devaient rester silencieux selon le souhait de Monet et dans sa grande perversité prenant les parents à part Monet leur a demandé d'avoir des rapports sexuels devant les enfants afin dit-il d'attirer l'attention de Brenda sur la différence entre les organes sexuels mâles et femelles. Le mec ne doute de rien. Bon si vous voulez faire une pause pour aller vomir je comprendrai allez-y maintenant parce que la suite c'est le coup du lapin. C'est dans cette ambiance de cirque pain d'air que Janet tombe dans une grave dépression entrelacée de disputes dans le couple. Elle tentera de se suicider quant au môme Brenda avait aussi des pensées suicidaires et Brian qui n'était pas le centre d'intérêt de la famille se tannait la gueule avec les autres camarades et multipliait les bêtises. Il tentera plus tard aussi de se suicider. Forcément le daron Ron quand il rentre au bercail vu le tableau d'ensemble il se tape la bouteille de whisky façon Gérard Depardieu. Tu l'auras compris niveau ambiance c'est pas ouf. Mi-novembre 1976 Brenda fut confiée au psychiatre Sigmundson. Il lira le rapport de Monet sur Brenda mais dès la première rencontre avec ce qui devait être une fille il dira elle portait une jupe et était assise jambes écartées une main fermement appuyée sur un genou elle n'avait rien de féminin. Sigmundson pense alors qu'une femme sera plus à même d'aider au développement de la féminité de Brenda et choisit le docteur Moguet. Pareil la psy se rend compte du fossé qui sépare le récit de Monet ce qu'en dit la presse et le cauchemar que vit cette famille. Atterrée elle dira je ne vois ni l'enfant ni les parents que Monet décrit. Ron boit Janet est dépressif personne n'est heureux et Brenda refuse de parler de chirurgie et de revoir le docteur Monet qui lui montre des photos de corps nus. Elle régresse collèrement n'a pas d'amis et refuse de développer sa féminité. Elle trouve son corps sale ce sera le même constat pour tous les psys qui suivront. Mais voilà personne ne dit la vérité à la pauvre Brenda même si son père tente de lui en toucher un mot en parlant vaguement d'un médecin qui avait fait une erreur très floue la tentative n'a pas été concluante. Finalement à l'approche de ses 12 ans elle dut prendre son traitement d'oestrogène les seins lui poussèrent assez rapidement mais via un problème de taille sa voix changée et pas qu'un peu on est sur du Barry White les gars qui chantonne Let the Music Play c'est une tragédie faut imaginer ce qui se passe dans sa tête à ce moment là c'est complètement dingue bref après son traitement d'oestrogène il restait à faire la chirurgie vaginale et pour ça elle doit rencontrer le 2 mai 1978 le docteur Monet mais l'entretien se passe extrêmement mal elle refuse de se faire opérer et avertit ses parents que si elle retourne voir le docteur Maboul elle se suicide à ce moment là Brenda adopte une toute autre attitude et fait tout pour ressembler à une fille elle se dit que de cette façon on viendra plus l'emmerder avec la chirurgie donc elle fait tous les efforts possibles mais ça ne fonctionne pas au point où elle doit se taper le surnom de femme des cavernes par tout le collège à cause de son attitude et de sa voix grave ce fameux soubriquet lui fut donné par la très belle les populaires Wendy Holderstone sauf qu'un jour Brenda l'a chopée par le callback pour finalement lui faire goûter le bitume elle les a peut-être pas dans le slow bar mais fallait pas lui casser les couilles quand même à la petite mais voilà chaque jour que vivait Brenda était une épreuve plus dure que la veille elle avait pas d'amis ses parents se rongeaient d'un secret et de la culpabilité son frère Bruce était abandonné à son sort et Brenda se sentait coupable d'être cette bizarrerie qui détruisait tout autour d'elle mais sans savoir pourquoi l'après-midi du 14 mars 1980 Ron le père de Brenda décide de tout dire qu'elle était en réalité un garçon à la naissance de l'accident quand on a essayé de la circoncire et qu'ils avaient suivi le conseil qu'on leur avait donné à l'époque qui consistait à essayer de la changer en fille quand elle entend ça Brenda elle décroche pas un mot mais les sentiments se bousculent entre colère incrédulité et stupéfaction après 14 ans et 6 mois de mensonge quand même mais surtout elle dira j'étais soulagé d'un seul coup tout s'expliquait pourquoi je ressentais ce que je ressentais je n'étais pas cinglé je n'étais pas fou Brenda avait une question pour son père qui se rapportait à cette période bénie de 8 mois qui avait suivi sa naissance la seule de sa vie où son corps avait été parfaitement intact elle lui demanda comment je m'appelais la réponse était brusse mais elle souhaita reprendre un nom masculin pas celui de la naissance et choisira David en référence à celui qui va un cul Goliath viendront les ingestions de testostérone la barbichette et la moustache qui va bien puis le 22 octobre 1980 la double vastectomie pour virer ses nibards trop encombrant Brenda devient David bref même si David est David le traumatisme les mensonges les moqueries les opérations et cette réalité insupportable succéderont des tentatives de suicide par noyade absorption d'antidépresseurs etc etc le 22 septembre 1990 à 25 ans il rencontre Jane sa future femme mère de 3 enfants qu'il adoptera et qu'il aimera de tout son coeur rappelons au passage que pendant toutes ces années le succès du cas Brenda servait de référence pour des milliers de réassignations sexuelles réalisées après la sienne l'autre taré de Monet et tous les autres dès qu'il voyait une teub abîmée ou un micro pénis y couper le bazar à ciao bon dimanche mais tout va basculer pour Monet puisqu'en mars 1997 la publication de l'article de Diamant et Sigmundson fait l'effet d'une bombe à sa parution le New York Times titre au A un rapport affirme que l'identité sexuelle n'est finalement pas malléable des reportages de la même veine parurent tout autour du globe et à la suite de la sortie du bouquin dont je suis en train de vous faire le récit son histoire fera le tour du monde la réputation de Monet est bien entachée mais voilà bien que la vérité ait éclaté les séquelles sont restées les moqueries et les mensonges ont affecté David mais aussi toute cette petite famille qui servait d'expérimentation à un fou en blouse blanche mes amis nous sommes au printemps 2002 et son frère jumeau Brian divorcé père de deux enfants est retrouvé mort dans le petit appartement où il vivait alors l'enquête a conclu que le décès était dû à un mélange toxique d'antidépresseurs et d'alcool David est extrêmement affecté par cette perte mais tente de continuer sa vie mais dira mon enfance elle me revient malgré moi j'essaie de pas y repenser j'essaie de m'endormir mais ces fichus pensées se bousculent alors je hoche la tête et je me dis je vais penser à autre chose mais elles me reviennent tout de suite des souvenirs de la dégaine que j'avais d'être abaissé par les autres gamins de ma classe je me souviens juste que j'essayais de survivre j'en ai marre d'avoir honte de moi ce sentiment ne me quittera jamais je n'ai rien fait de mal mais c'est comme si tu étais conditionné à avoir honte de toi la seule idée que je mettais des robes que j'avais un prénom de fille des cheveux longs et tout le reste je vais devoir porter ça pendant le reste de ma vie on peut pas effacer ce genre de souvenirs je survis juste du mieux que je peux je me dis tout le temps c'est pas de ma faute ce qui s'est passé c'est pas de ma faute en effet c'est pas de sa faute pourtant le 5 mai 2004 David roule jusqu'au parking d'un supermarché ce gars saisit un fusil de chasse canon scié le porte en direction de sa tête et appuie sur la gâchette David Reimer né Bruce Peter Reimer décède à 38 ans et sera enterré au cimetière Saint-Vital à Willing Pay les parents Ron Reimer et Janet Reimer n'ont plus d'enfants de son côté le docteur Monet aura vécu dans la gloire sur le dos des jumeaux et vivra jusqu'à ses 84 ans mes amis pourquoi j'ai choisi de vous faire découvrir cette histoire simplement parce que l'époque encourage nos enfants à être des Brenda et quand ils vont à l'école ils se retrouvent à apprendre la masturbation la sodomie le changement de genre on se croirait dans le bureau de John Monet l'histoire de David doit percuter dans le cerveau des pères et mères qui pensent que c'est cool de suivre la tendance woke sauf que la réalité c'est qu'il aura fallu 20 ans pour remettre en question ce dogme que l'on trouvait dans de multitudes de manuels de sciences sociales d'urologie pédiatrique ou d'endocrinologie pour au final découvrir que la majorité des spécialistes que l'idéologie de genre version monnaie était en réalité totalement fausse et 20 ans c'est le temps qu'il faudra pour anéantir vos enfants mon conseil prenez 20 ans d'avance bordel et vous sauverez vos gosses bref bon les amis avant de se quitter il y a eu énormément de changements dont déjà vous avez pu remarquer des métamorphoses au niveau du site qui s'est perfectionné puissance 10 ça a été un gros boulot pour les devs qui ont mené ça comme une opération commando ils ont aussi jonglé avec les lignes de code pour blinder la sécurité normalement même James Bond aurait du mal à s'y faufiler deuxième chose et pas des moindres j'avais promis de faire grimper le site 442 et bien pour le coup on a carrément dégoté un local qui va tourner plein pot ça a été toute une aventure un travail de titan mais on y est autre nouveauté ah bah c'est la journée des nouveautés donc profitez vous pouvez dès à présent vous abonner et bénéficier davantage et pour le coup découvrir une interview inédite de Thierry Casasnova et vous entendrez de lui tout ce qu'il n'avait jamais dit le gars dévoile tout ce qu'il avait gardé sous le coude il se livre totalement mais attends c'est pas terminé quand j'enfile le tablier en cuisine je deviens maestro et là on vous a aussi concocté un documentaire d'exception sur le monde de Thierry réalisé par notre Dream Team c'est pas du boulot à la petite semaine donc en plus de l'interview vous pouvez découvrir un documentaire incroyable et c'est pas fini dans deux jours l'interview de Youssef va débarquer et Youssef c'est pas le genre à mettre des filtres c'est pas du DK on est sur du Robusta et on vous prépare encore plein d'autres surprises comme avec l'avocat Carlo Alberto Bruza que notre journaliste Kate a su par son talent indéniable ça c'est cadeau révéler le personnage vous allez être étonné il y a aussi l'ancien gradé en gendarmerie François Dubois dont je sens que vous allez en entendre parler le journaliste Claude Janvier qui nous fait le plaisir de collaborer avec notre média ainsi que Jean-Jacques Charbonnier avec qui l'équipe 442 a passé la journée on vous livrera une interview d'exception de ce médecin anesthésiste réanimateur qui s'occupe depuis 20 ans de personnes en état de mort imminente sujet extrêmement passionnant et intrigant des dizaines d'autres invités sont déjà en programme je me retiens de dire les noms mais faut en garder un peu dans le chapeau maintenant pour être le plus clair possible il y aura une interview par semaine pour commencer mais on risque bientôt de passer à deux mes 442 à l'ancienne reprennent du service à partir de maintenant avec des inédits à ne surtout pas manquer pour les abonnés nos interviews cache 442 des articles inédits des tas de bonus en veux-tu en voilà je suis à deux doigts de mettre des cracheurs de fées une femme à barbe à savoir aussi qu'un vinyle de nos musiciens va sortir bref on est partout les gars on nous arrête plus là et évidemment j'ai encore d'autres projets à mettre en place de nouvelles émissions ça va chier le monde de l'information devra se calibrer avec nous et je vous jure qu'il y aura non seulement du changement mais le peuple aura aussi son mot à dire puisque ce média inédit est une prouesse qui émane du peuple le socle c'est vous mes amis notre média a tenu toutes ses promesses depuis sa création il y a 3 ans avec une équipe de bénévoles gonflés à bloc ils vous livrent chaque jour de l'information de qualité des équipes qui travaillent d'arrache-pied soutenez-nous abonnez-vous pour non seulement faire partie du changement de demain d'être pleinement impliqué mais aussi de vous informer sur le réel qui nous entoure c'est ensemble qu'on changera les choses qu'on fera en sorte d'éviter que ces fous créent des brendas à la chaîne alors abonnez-vous soutenez-nous pour du vrai du pur du non-stop dans l'univers de l'info de qualité merci à tous à ciao les gars de l'info Sous-titrage FR ?